En quoi c'était compliqué dans un univers totalement masculin d'évoluer en tant que jeune chanteuse ? Quand j'ai commencé à chanter de la pop, j'ai été embauchée dans un groupe qui faisait du disco-jazz. Je me suis fait virer après le premier concert par le leader du groupe qui m'a dit « Écoute, Flore, moi ça ne m'intéresse pas du tout la manière dont tu chantes. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a envie de te baiser. Et personne n'a envie de te baiser parce que tu es là avec ton balai dans le cul. Tu nous fous la honte en fait. » Et à ce moment-là, tu lui réponds quoi ? Moi, j'étais complètement anéantie à ce moment-là. Je pleurais au téléphone parce que je ne m'attendais pas à ça et surtout, c'était extrêmement violent. En plus, il a ajouté quelques exercices pratiques du type « Sors en boîte, prends de la coke, tape-toi des mecs, ça ira mieux. » Je me rappelle qu'il me touchait, j'étais sa marionnette, c'est-à-dire qu'il me touchait, il me disait « Tiens-toi comme ça, mets ça. » Il me disait comment m'habiller, il me disait comment bouger sur scène. Je n'avais pas le droit d'écrire. J'étais vraiment la plante verte, j'étais là pour décorer. Et lui, il était dans ce truc de « Tu n'arriveras jamais dans ce milieu vu comment tu es coincée. » Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu as choisi de ne pas porter plainte à ce moment-là ? Non, parce que j'avais 22 ans, j'étais un bébé et je n'étais absolument pas consciente de la gravité de la situation. Donc, on est prête à se faire traiter comme ça, à se faire harceler moralement et physiquement pour pouvoir y arriver. Parce qu'on sait qu'il faut passer par là pour y arriver dans la musique aujourd'hui. On demande aussi beaucoup de s'abandonner, que ce soit dans les enregistrements ou sur scène. Et toi, tu sens une vision sexuelle derrière ça ? Oui, clairement. Oui, bien sûr. Par exemple, ça, c'est aussi un truc qu'on m'a déjà demandé, de simuler l'acte sexuel dans un micro. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas envie d'aller simuler un orgasme dans un micro. Ce n'est pas ma place. Quand quelqu'un te dissimule l'acte sexuel au micro, tu réponds quoi ? C'est super gêné quand on te demande ça. Surtout qu'en général, on te demande ça. Tu n'es pas dans une situation de confort. Tu es face à quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté, qui est en train de te juger. Et si tu ne le fais pas, tout ce qu'on te répond à chaque fois, c'est de quoi tu as peur ? Pourquoi tu n'as pas envie d'y arriver ? Tu n'as pas envie d'être chanteuse ? Tu dis qu'il y a beaucoup de prénéteurs sexuels dans l'industrie musicale ? Beaucoup de gens savent ce qu'il en est aujourd'hui. Beaucoup de gens savent qu'il y a énormément de filles qui sont pieds et poings liées à un label, à un groupe, à des gens malveillants. Par du harcèlement moral, par du harcèlement sexuel. Voilà, et vraiment, il y a des violences sexuelles qui sont graves dans ce milieu. Et personne ne parle parce que tout le monde a peur. Enfin, les femmes ne parlent pas parce qu'elles ont peur. Et il y a même des hommes qui savent, il y a plein d'hommes qui savent, mais qui ne parlent pas parce qu'on ne veut pas mettre en péril la carrière de quelqu'un ou sa propre carrière. On m'a beaucoup mise dans ce stéréotype-là de la femme-enfant. Donc, il faut jouer la fausse ingénue, il faut jouer la séduction avec un corps d'enfant. Et ce stéréotype-là, qui est hyper malsain, en fait. Qu'est-ce que ça projette comme désir sur une femme qui a l'air d'un enfant, en fait ? Donc, c'est super malsain. C'est des directeurs de la belle qui disent ? Ça, c'est des directeurs de la belle et surtout, moi, à l'époque, je ne voyais pas le problème. Je me disais, ok, d'accord. Et à partir de quel moment tu as vu le problème ? Je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert au fur et à mesure où je me suis dit, c'est pas normal, en fait, qu'on m'impose ça. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, surtout en étant entourée de gens qui me disent que sur scène, voilà, je suis comme j'ai envie d'être, en fait. Je n'ai pas besoin d'aller séduire les gens, d'être dans un truc aguicheur. Quand je chante dans une salle et qu'il y a un mec qui va dire à poil dans le public, ça m'est déjà arrivé. C'est très difficile de se dire, rideau, écran, ça ne m'atteint pas. Bah si, forcément, parce qu'en fait, c'est très pour eux et c'est dur de ne pas se laisser atteindre. Dans son manifeste, Music2 dit que le secteur musical, c'est une filière parfois dangereuse, souvent toxique pour les femmes. Toxique, oui, c'est ce côté hyper nauséabond et malsain. Je pense que c'est aussi parce que la musique, peut-être plus que le cinéma à ce niveau-là, c'est un milieu où il y a très peu de limites entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça peut être très toxique s'il y a quelqu'un de malveillant qui vous fait faire de la musique, qui travaille avec vous, qui vous fait chanter des morceaux, qui vous fait enregistrer chez lui des heures pas possibles. Parce que la musique, c'est un milieu qui permet ça un peu. Et il faut d'abord aussi, je pense, que le grand public soit au courant de toutes ces choses-là. Et ça, ça passe par les réseaux sociaux. Ce qui est à double tranchant parce que les réseaux sociaux, ça peut être très violent. Oui, j'ai eu très peur. Et j'ai eu très peur et il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, c'est trop risqué pour toi. Mais je me suis dit que j'avais peur alors que je suis dans un environnement sécurisé, entre guillemets, et que je n'ai pas vécu des choses aussi graves que ce que toutes ces femmes ont vécu.